Virologue à Montréal, il a travaillé depuis de très nombreuses années et il est une référence sur la mutagénèse du virus. Donc à ce titre, Marc, j'aimerais que tu nous parles des mutations qui pourraient être induites par le dolutégravia. Oui, merci Pierre. Alors, évidemment, comme tout le monde sait maintenant, il y avait déjà trois grands essais cliniques concernant l'utilisation de dolutégravia en première ligne et ce qui est vraiment surprenant est qu'il n'y a aucun cas de résistance dans toutes ces trois grandes études cliniques. Donc il y a déjà à l'échelle mondiale des milliers de personnes qui ont été traitées avec dolutégravia en première ligne et il n'y a aucun cas de résistance. Et ce qu'il faut souligner, il n'y a pas de résistance contre la dolutégravia, mais aussi il n'y a pas de résistance à l'intérieur de ces trois essais cliniques, ni contre le FTC, ni contre le 3TC, ni contre la Bacavir et ni contre le tenorfevir, les quatre nucléocides qui ont été utilisés avec dolue, effectivement, en traitement, comme j'ai dit, en première ligne. Alors, nous savons très très bien, si vous utilisez dolutégravia en deuxième ligne ou troisième ligne pour traiter quelqu'un qui a déjà échoué un régime thérapeutique qui a inclus soit où il s'intéresse sur l'alutégravia ou l'alutégravia, effectivement, il y a un risque énorme d'échouer également sur dolutégravia parce que les mutations qui donnent lieu à la résistance contre les deux autres inhibiteurs d'intégrase peuvent donner définitivement lieu à une résistance croisée aussi contre dolutégravia. Par contre, si vous débutez avec dolutégravia, la mutation que vous développerez très probablement, une mutation que nous avons découvert dans un contexte laboratoire, est située à la position 263K à l'intérieur de l'intégrase. Et ce que nous avons démontré, c'est que cette mutation donne lieu à un certain niveau de résistance, peut-être trois ou quatre fois, et au même moment, le fitness viral ou l'habilité de VIH à se croître est réduit jusqu'à 80 %. Donc, il y a un sacrifice de 20 % par point de vue de puissance virale. Mais ensuite, comme normal, il y a une deuxième mutation que vous pouvez sélectionner. Et nous avons démontré en couteau de tissu que cette deuxième mutation se trouve à la position 51. Alors, ce qui a lieu en général, même avec l'AZT, même avec ISN13, avec n'importe quel autre médicament, vous sélectionnez une deuxième mutation et à la fois la deuxième mutation, comme pour ISN13 aux positions 140 et 1848, la deuxième mutation augmente les taux de résistance, peut-être même à 100 fois pour éliminer ISN13 comme médicament qui sera utile en traitement. Et au même moment, cette deuxième mutation joue un rôle de profondeur par point de vue d'être au même moment une mutation compensatoire. Notamment, l'habilité de VIH à se croître est restaurée à 100 %. Parce que les deux mutations, au même moment, augmentent alors la résistance et au même moment augmentent l'habilité de VIH à se croître, notamment le fitness viral. Par contre, dans le cas de Dolutegavir, la deuxième mutation fait quelque chose de très différent et très distinct et très extraordinaire et sans précédent. Notamment, oui, il y a encore une augmentation par point de vue de résistance, peut-être jusqu'à 7 ou 8 fois, donc pas énorme. Mais au même moment, le fitness viral descend à 20 %. Donc, au lieu d'avoir une deuxième mutation qui joue un rôle de compensation, la deuxième mutation empêche encore l'habilité de VIH à se croître. Alors, très brièvement, l'hypothèse que nous avons sortie est que la résistance contre la Dolutegavir en première ligne sera extrêmement difficile à développer parce que la combinaison des deux mutations empêche la croissance virale jusqu'au point que les souches résistantes en clinique ne peuvent jamais se pousser. Et c'est la raison pour laquelle ces souches résistantes n'étaient jamais détectées dans un contexte clinique chez des milliers et des milliers de personnes déjà. Et je sais bien, Pierre, il y a des gens qui me disent en tout temps « Oh, Marc, c'est uniquement une question de temps. Tu dois patienter encore un an ou deux ans. Il y aura définitivement une mutation de compensation et ton hypothèse sera dans la poubelle. » Et ma réponse est la suivante. Moi, j'ai sorti une hypothèse pour expliquer pourquoi il n'y a personne à l'échelle mondiale qui a développé à date une résistance contre Dolutegavir en première ligne. Personne d'autre n'a fait ça. Et les gens autour de moi, ils veulent m'attaquer, mais ils ne posent pas jamais une autre hypothèse pour explorer ou pour expliquer ce très grand succès de Dolutegavir en première ligne, qui est vraiment sans précédent. Alors, il y a une question subsidiaire qui vient tout de suite. C'est que dans notre génome, il y a des fragments de rétrovirus ancestraux qui existent déjà. Est-ce que l'existence de cette mutation induite par l'Otolutegavir peut amener à ce que le virus se retrouve dans une situation similaire et qui fait que la personne, en fait, a une maladie, a une infection, effectivement, par le virus, mais avec un virus qui ne peut plus jamais se développer ? On ne sait jamais. C'est une excellente question de recherche et je pense bien que nous pourrons proposer des études pour explorer cette idée, cette hypothèse. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Mais le point que je souligne, qu'avec Dolutegavir, le virus devient fixé dans une situation et le virus, après, n'a pas l'habilité de s'échapper si Dolutegavir est utilisé en première ligne. Et donc, je pense vraiment que Dolutegavir est un médicament qui est qualitativement différent de tout autre médicament qui a été développé à date. Et très honnêtement, quand je parle aux gens de Vive Healthcare, parce que leur médicament, le médicament n'appartient pas à moi, effectivement, ils se distancent de moi parce qu'ils ne peuvent pas non plus accepter cette hypothèse tout de suite parce qu'ils réalisent que l'hypothèse est un peu au contraire de ce que disent beaucoup d'autres virologues en France, aux États-Unis, partout au monde. Parce que tout le monde pense déjà, après 25 ans des études au sujet de la résistance, le VIH va développer en tout temps la résistance. Pourquoi ? Pourquoi est-ce écrit dans le VIH que le VIH va en tout temps se développer de la résistance ? Je ne connais aucun VIH dans lequel c'est écrit que c'est nécessaire pour que le VIH va s'échapper d'une pression antivirale en tout temps. Et si, finalement, nous avons peut-être, j'espère, pour une fois, un médicament qui est beaucoup mieux que tout autre médicament développé à date, voilà l'hypothèse. Et c'est l'avenir, effectivement, qui va prouver ou disprouver cette hypothèse. Et comme j'ai dit, oui, si l'hypothèse sera invalidée, je prendrai la retraite avec plaisir. Et si l'hypothèse sera validée, ça prendra encore deux ans ou trois ans pour que la plupart des gens peuvent commencer à accepter cette hypothèse que nous avons sorti. Si nous aurons raison, tant mieux pour les millions de personnes à l'échelle mondiale qui sont infectées au VIH. D'accord. Donc, première chose à faire, on va faire une cohorte de gens traités en première ligne et voir ce qui se passe. Ça pourra nous donner déjà une idée de la fréquence possible de l'échappement. Prouver ou non, évidemment, moi, personnellement, je suis conservateur par point de vue de mes idées éthiques. Ce qui est considéré éthique ou non éthique par point de vue de plan développement clinique. Donc, sur une étude clinique avec dolutégovire en monothérapie, pourra faire le point rapidement. Oui, Marc a raison parce que, wow, c'est incroyable, dolutégovire marche aussi bien en monothérapie comme en trithérapie, il n'y a pas de résistance. Wow, c'est incroyable, Marc a raison. Personnellement, je préfère commencer avec les singes ou avec les souris humanisées pour faire le point dans un modèle animal. Et si oui, lentement, lentement, procéder éventuellement à un essai clinique qui va faire le point ou non. Et voilà. Bon, ben, merci Marc.